Je suis un logiciel libre, puisque j'ai démarré ce projet à la fin 2003, et première release d'XWiki janvier 2004. La société a été créée en juillet 2004. Et on est membre de diverses organisations open source, impliquées dans la souveraineté numérique européenne, membres d'organisations comme le Hub Open Source, comme OW2, et que si vous travaillez dans des entités qui font de l'open source, je vous invite à les rencontrer et à participer à ces organisations. Alors la société XWiki SAS, c'est une PME d'un peu plus de 50 personnes maintenant, qui est installée en France à peu près pour moitié, un peu moins de la moitié, aussi en Roumanie, où on a aussi un peu moins de la moitié, et puis quelques autres pays, Allemagne, Luxembourg, Irlande, Brésil. Donc on a des employés, on est principalement en mode remote, 80% de remote. On fait un volume d'affaires d'environ 3,7 millions d'euros, quand on prend tout en compte, ce qu'on dépense. Et c'est une société qui est à l'équilibre et en croissance, puisque ces trois dernières années, on est sur plus de 20% de croissance. On est une entreprise sans investisseurs, en fait, seuls les employés ont mis de l'argent au départ, un tout petit peu, 200 000 euros. Mais depuis, on vit avec l'argent qu'on va chercher, ou de nos clients, mais pas d'argent d'investisseurs, pour des raisons de liberté. On souhaite garder notre liberté d'agir. Et on pense que les investisseurs, en particulier les Vici, en général, ça pousse à la sortie de l'open source à terme. Ce qui n'est pas forcément mauvais, parce qu'il y a de la production open source entre temps, mais en tant qu'employé, plutôt, l'idée, c'est de pouvoir continuer son projet dans le cadre open source, et pas faire de l'open source pendant un temps, et foutre le camp. On a aussi une entreprise qui est très libre, où on prend beaucoup le feedback des employés, on écoute beaucoup les employés. Donc, sans être une scope, notre présentation concerne notre type d'entreprise, et notre type de logiciel. Il est important de savoir que, suivant les entreprises, les logiciels open source et les types d'entreprises, les problématiques peuvent être différentes. Mais, donc, c'est notre expérience à nous. Elle ne s'applique pas à tous les cas, mais elle est aussi intéressante. On est aussi une société qui recrute, donc n'hésitez pas à venir voir ce qu'on fait. Et nos jobs, y compris, si vous ne les voyez pas, les jobs, en voyez quand même, parce que, parfois, on réfléchit à des futurs, jobs, et si vous êtes très intéressés par l'open source, nous, ça nous intéresse. On fait deux logiciels. Un logiciel qui est X-Wiki, qui est du partage de connaissances et d'informations. C'est principalement pour les organisations, quand on a des problématiques de gestion de connaissances, de bien partager, de bien organiser l'information pour être efficace en tant qu'organisation. Ce n'est pas forcément quelque chose qu'on va utiliser seul. Alors, il y a des fans de Wiki personnel, mais nous, on est plutôt sur du Wiki d'entreprise, de groupe, et on invite les entreprises et l'organisation à se libérer de logiciels propriétaires comme Confluence et Notion. Par exemple, on a des migrateurs Confluence, et notre logiciel est de plus en plus compétitif à force que d'autres entreprises utilisent, et nous le financent, et nous permettent de l'améliorer, et de combattre les millions d'euros que ces autres sociétés ont mis pour faire un logiciel, et puis finalement, un jour, vous vous mettez à le vendre plus cher, puisqu'Atlasian a multiplié par 3 ses prix, une fois qu'ils avaient bien accroché les utilisateurs. Libérez-vous de ça, avec des logiciels open source. On fait aussi un logiciel qui est Cryptpad, qui est de la collaboration en temps réel avec du chiffrement de bouton bout. Alors, sur le point de chiffrement de bouton bout, on est finalement assez unique, puisqu'il n'y a pas grand monde qui fait ça, de l'édition temps réel en chiffrement de bouton bout, mais vous pouvez aussi utiliser Cryptpad pour vous libérer de Google Docs et d'Office, puisqu'on a la capacité de faire de l'édition temps réel sur les documents Office, et en le faisant de façon plus sécurisée, c'est mieux, on n'est pas traqué en tant qu'individu. Cryptpad peut être utilisé en tant qu'individu sur Cryptpad.fr, c'est même gratuit, jusqu'à 1 giga, et vous pouvez l'utiliser en entreprise, installer votre propre instance. Alors, pourquoi on est ici ? On est ici parce qu'il y a trop de domination dans la tech par les GAFAM, alors c'est pas forcément que les GAFAM sont méchants, mais nous, on est un peu trop gentils avec eux, et on les laisse faire beaucoup de choses par rapport à leur business model, c'est-à-dire qu'ils vous donnent beaucoup de choses, mais ce qu'ils vous donnent, il y a une contrepartie. Et cette contrepartie, c'est soit les données personnelles pour les individus, soit quasiment l'approche monopolistique pour les entreprises. Donc, quand c'est Microsoft, c'est le monopole des logiciels, et absolument la volonté de contrôler tous les logiciels dans l'entreprise, de bout en bout, pas de laisser de place aux autres. Quand c'est Google, pour les individus, c'est un business model basé sur le tracking, et le capitalisme de surveillance. Alors, on ne va pas vous expliquer pourquoi le livre c'est bien, il y a des gens qui font ça mieux que nous, les associations, Framasoft a pris le FSF, mais nous, finalement, une des raisons pour qu'on est là, c'est pour créer une alternative, et on est là pour dire non, et dire qu'on peut faire autrement. Alors, et moi, je veux dire, je voudrais présenter le fait que nous avons tous une responsabilité. Alors, je prends une petite phrase de Coluche, qui dit, dans un sketch, c'est quand on pense qu'il suffirait que les gens ne les achètent plus pour que ça ne se vende pas, ça paraît tout con, mais finalement, pourquoi les GAFAM continuent à asseoir leur dominance ? C'est parce qu'on les utilise. Ce n'est pas plus simple que ça. Tant qu'on les utilise, tant qu'on ne passe pas aux autres solutions, ils continueront le même modèle, la même solution, la même façon de faire. Donc, c'est aussi à nous de dire non. Alors, ça, c'est la version drôle avec Coluche, mais il y a la version philosophique, qui date de 1546, qui est d'Étienne de la Boétie, et dans le discours de la servitude volontaire. La servitude volontaire, c'est l'abandon de sa liberté en échange d'un confort psychologique. C'est exactement ce que nous faisons en continuant à utiliser des produits pour lesquels on critique tout un tas de déficiences, comme la surveillance. Donc, il faut switcher, que ce soit pour ces usages personnels, les téléphones Murena, par exemple, libres, dégooglisés, ou les logiciels d'entreprise open source, comme ce que nous faisons, ou la suite OpenDesk que Clément a présentée il y a une heure. Alors, un autre point, c'est que les ingénieurs ont aussi une responsabilité. Et globalement, les ingénieurs sont privilégiés. On vit bien quand on est ingénieur informatique, aujourd'hui. Il y a des bons salaires. C'est parmi les meilleurs salaires du marché. Et nous avons aussi la possibilité, en tant qu'ingénieurs, de créer des solutions, des standards. On a la possibilité, nous, d'installer et d'utiliser des logiciels. On les comprend mieux, plus facilement, que les utilisateurs de base. Et on peut arrêter de donner notre travail, nos heures de travail, aux solutions que nous pensons inadéquates. Donc, il faut aussi qu'on mette notre... Alors, c'est en anglais, comme on dit, on mange ce qu'on veut. Et donc, on a la capacité de dire non. Et nous, on veut vous montrer qu'on peut vivre du logiciel libre. Et cette présentation en est une preuve. Alors, les métiers de l'open source, chez nous. Clément ? Alors, justement, l'idée ici, c'était de vous montrer un petit peu un panorama de ce qu'on peut faire dans une entreprise qui fait du libre. Alors, on va... L'objectif n'est pas non plus de détailler le spaghetti qui est cette charte. Ici, on va principalement commencer par s'intéresser sur la partie producteur d'open source directement, notamment en parlant des équipes produits. Et puis ensuite, on parlera un peu plus tard du business. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on arrive à financer le développement du produit ? Alors, l'objectif, nous, ce qu'on se dit à Xwiki, c'est que... Comment dire ? L'open source, pour nous, c'est pas nécessairement une... C'est pas un moyen. C'est pas un moyen de diffuser notre logiciel. C'est une finalité. C'est-à-dire que l'objectif, c'est que Xwiki, les logiciels qu'on fait, donc Xwiki et CryptPad, restent des logiciels open source qu'on puisse tous les utiliser, qu'on soit des utilisateurs qui soient professionnels ou alors des utilisateurs indépendants, des assos. Et on pense que c'est bien que ces logiciels-là, qui apportent un service, finalement, soient disponibles à tous. Alors, pour ça, on a besoin de créer une communauté d'utilisateurs, pas nécessairement juste ceux qui payent pour le logiciel, mais ceux aussi qui vont les utiliser. Et cette communauté, elle va nous permettre, donc, du coup, d'améliorer le logiciel, déjà de le faire connaître, mais également de valider le fait que ce logiciel-là, il a un sens. il est là pour, enfin, il a une réelle utilité, finalement. Et en fait, c'est assez important parce que, justement, la création de cette communauté, l'entretien, ça a son importance, ça prend du temps et il faut penser la création de son logiciel dès le début, son organisation, pour que ça rentre dans l'idée d'avoir une communauté qui fonctionne. Alors, justement, si on s'intéresse un peu plus aux personnes qui travaillent directement sur le logiciel, donc nous, aujourd'hui, c'est des développeurs dans notre... A XWiki, on les appelle développeurs produits, en l'occurrence, parce qu'ils travaillent directement sur XWiki ou sur Kepad. Je vais me pencher plus spécifiquement sur le cas du logiciel XWiki. Pour le logiciel XWiki, on a fait le choix d'avoir des règles de communauté qui sont très similaires à celles de la fondation Apache. Principalement, ce que ça signifie, c'est que le projet est dirigé par un groupe de comiteurs. Les comiteurs, c'est des membres émérites, des contributeurs émérites du projet qui ont acquis suffisamment d'expérience sur la maintenance du projet et qui comprennent un petit peu comment il fonctionne, qui sont les personnes qui vont finalement diriger le développement du projet. Et ça se fait via des discussions, via un système de vote qui est public. L'idée, c'est que finalement, ces contributeurs, ils sont indépendants d'XWiki SAS. On peut avoir des comiteurs dans la communauté XWiki et c'est le cas aujourd'hui qui ne sont pas nécessairement financés par XWiki, ce qui donne... Pardon, qui ne sont pas financés par la société XWiki, ce qui donne une certaine indépendance finalement au projet. On a toujours la possibilité qu'on ait un comiteur qui va mettre un veto par exemple pour une fonctionnalité qui semble un peu aller à l'encontre du logiciel et ça, ça permet de donner une certaine indépendance de la communauté. Alors, l'idée, c'est que, comme je l'ai dit, les développeurs qui ont fait travailler sur le produit sont finalement des membres de la communauté, ils vont fonctionner avec tous les outils de la communauté, donc ils vont parler sur des chats qui sont publics, ils vont réfléchir à des problèmes et créer des tickets sur des plateformes qui sont des e-show trackers publics. Ça permet réellement de s'engager avec la communauté, ça permet de responsabiliser également les développeurs, donc finalement, il y a un contact qui est plus direct avec les utilisateurs directs, avec les utilisateurs du logiciel. Ce n'est pas nécessairement toutes les classes d'utilisateurs, c'est-à-dire que typiquement des utilisateurs qui sont plus professionnels qui vont passer par des équipes de support ne vont pas être représentés, mais c'est quand même une classe d'utilisateurs. L'objectif, c'est de suivre un développement qui est bien documenté grâce aux règles communautaires et puis finalement de motiver les développeurs, ce qui permet finalement d'avoir une équipe qui est très stable. Nous, je ne sais pas combien, c'est à peu près 10 ans l'ancienneté moyenne dans l'équipe produit, peut-être un peu moins maintenant, 7-8. Oui, chez XWiki, on a une forte stabilité et donc une grosse ancienneté. Alors tiens, il y a aussi monter et réaliser des projets de recherche avant de switcher et donc les développeurs produits peuvent être aussi leurs propres financeurs. Ils peuvent aller chercher aussi du financement en allant chercher des projets de recherche, en montant des projets de recherche. Chez XWiki, c'est un travail un peu mixte, parfois entre les leaders de l'entreprise, mais aussi directement les développeurs et faire leurs propres financements. Et ils sont aussi par la communauté, comme c'est eux qui gèrent la communauté du point de vue relationnel, ils sont aussi l'image de l'entreprise. Donc ils ont aussi un rôle marketing, quelque part, vis-à-vis de l'extérieur. Voilà. Donc en pratique, pour revenir sur ce que j'avais mentionné, on a toute cette idée de transparence dans le fonctionnement de la communauté qui permet d'instaurer beaucoup de confiance et qui permet notamment à des acteurs extérieurs de venir et de potentiellement contribuer plus facilement. Donc dans XWiki, c'est très simple, on a une roadmap qui est publique, des tickets qui sont publics, les chats, les forums sont également publics, même les incidents de sécurité, ils sont publics au bout d'un certain nombre de mois. Et donc l'idée, c'est vraiment de fournir un maximum de transparence pour pouvoir finalement générer de l'engagement. L'objectif, ce qu'on se dit, c'est que fournir cette gouvernance ouverte, ça permet réellement à n'importe qui d'aider. ça ne veut pas dire que ça permet à n'importe qui de contrôler comment le logiciel va se développer parce que ce contrôle finalement ça prend du temps. On a besoin d'avoir un certain recul sur comment on veut faire évoluer XWiki de notre côté. mais par contre, ça permet à n'importe qui de venir et soit de contribuer par du code, même si ça peut être complexe finalement, mais contribuer par différents moyens, de la documentation, de rapporter des issues, etc. Une solution qu'on a notée ici, c'est potentiellement également de financer des roadmaps, c'est ce qu'on propose de plus en plus, c'est-à-dire le fait de dire qu'on a un ticket dans notre issue tracker qui est ouvert et puis on a quelqu'un qui veut réellement l'exécuter mais le problème c'est que monter en expertise pour pouvoir traiter ce ticket, ça prend du temps. Une des solutions c'est finalement de sponsoriser ce ticket pour qu'il soit exécuté par des personnes qui ont cette expérience. Autre point, je pense qu'on va aller un tout petit peu plus vite. Au niveau du product management et du design, alors aujourd'hui les designers et les UX en open source c'est assez difficile à trouver. L'idée aujourd'hui qu'on a pris, le choix qu'on a pris en tout cas de notre côté sur le côté XWiki, c'est finalement d'essayer d'avoir une approche où on va essayer de discuter le plus possible entre les développeurs, entre les membres de la communauté, les utilisateurs et puis également les personnes d'XWiki qui sont impliquées dans telle ou telle fonctionnalité. Donc de discuter de cette fonctionnalité, d'avoir des cycles de réflexion qui sont aussi publics, notamment sur design.xwiki.org de manière à avoir le plus d'ouverture possible et le plus de transparence possible. Côté business, ça c'est... Alors sur le côté business, parce que finalement tout ça c'est bien de dire et expliquer comment ça marche du côté des techniciens, des gens qui font le produit, etc. mais comment on vit finalement ? Comment on le finance ? Et donc il ne faut pas négliger dans un éditeur de logiciel libre toute l'infrastructure finalement qui est nécessaire à faire vivre le projet. C'est un peu comme on dit dans une ONG où vous avez 30% du temps des gens dans une ONG qui est passée à trouver des sous pour faire vivre l'ONG qui est sans profit. C'est souvent une chose qu'on dit. Dans un éditeur open source, c'est un peu pareil. La question c'est quelle va être cette part ? L'objectif c'est de faire du logiciel libre, d'en faire le maximum possible. Mais finalement qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir faire du logiciel libre le plus possible ? Il faut avoir un modèle économique. On ne peut pas faire vivre un projet libre sans le modèle économique. Ou alors il faut les investisseurs et nous on pense que les investisseurs sont une solution de la famille scolaire. Et donc il ne faut pas négliger ce qu'il faut. Et donc les clients on en a besoin dans le logiciel libre. Si on veut du logiciel libre on a besoin de plus de clients plus d'utilisateurs qui s'impliquent dans la vie et dans la création du logiciel libre. Alors comment on fait pour vivre du logiciel libre ? On fait différentes offres quasiment les mêmes offres qu'un éditeur de logiciel du service, du support, des services cloud, des projets de recherche, des applications payantes, des donations. Alors c'est là où il y a des petites spécificités. Alors le service c'est bien c'est facile, c'est pas très difficile d'en faire. Si vous avez un bon logiciel pour un point de départ vous pouvez dire on va vous proposer de l'améliorer, payez-nous. Mais le problème c'est qu'au bout d'un moment vous avez un problème quand vous grandissez vous avez du mal à travailler sur votre produit. Vous travaillez de plus en plus sur des choses spécifiques pour les clients et puis vous avez du mal il faut embaucher de plus en plus de personnes avec le risque que ça ne contribue pas tant que ça au produit. Mais on arrive quand même à remettre pas mal de logiciel à travers le service. Ce qu'on cherche vraiment c'est du support. C'est-à-dire générer du récurrent. Et chez XWiki on dépasse 50% de support de vente sur le logiciel XWiki. On va voir que sur Cryptpad c'est un peu différent parce que Cryptpad n'a pas de service. Donc en fait c'est pas facile de générer du récurrent. Il faut aller chercher du récurrent donc là il va falloir des vendeurs et trouver une offre qui va avec. Par contre sur Cryptpad on a un service cloud. Sur XWiki aussi on a un service cloud. Le SaaS est une bonne solution. On offre un service SaaS mais ça vous demande de dédier une équipe. Donc on aura une équipe. Les projets de recherche ça c'est un truc très intéressant. On peut trouver des financements de recherche pour développer des logiciels libres. Ça marche mais il faut toujours le faire avec en tête qu'on fait un produit et que ce produit il va être vendu. Il faut trouver un moyen de le vendre. Alors nous une façon de le vendre parce que le produit de base est gratuit c'est les applications payantes. Mais chez nous toutes les applications payantes sont open source. C'est juste que vous ne trouvez pas le binaire. En fait elles sont dans notre App Store vous les ajoutez avec XWiki c'est le source il est ailleurs vous n'avez pas la version gratuite. Elle n'est pas gratuite. Open source n'est pas égale à gratuit. On peut vendre de l'open source si on le souhaite. Nous on souhaite aussi qu'il y ait du open source gratuit parce qu'il faut que ça soit un maximum utilisé. On peut faire des donations mais ça marche plus ou moins. Vous trouverez plus de détails sur notre application sur les informations. Alors un métier qui est finalement important dans les communautés et dans les entreprises libres c'est de faire connaître le marketing. Vas-y. Exactement. Au niveau du marketing c'est finalement ce qu'on va retrouver chez un éditeur de logiciel standard mais on va également avoir un autre point c'est finalement utiliser les utilisateurs du logiciel donc les membres de la communauté pour pouvoir faire de la promotion du logiciel. Et nous c'est ce qu'on a remarqué avec XWiki d'expérience. On a remarqué que la communauté XWiki a vraiment beaucoup aidé à développer le logiciel et à faire en sorte qu'il soit utilisé de plus en plus notamment c'est comme ça qu'on a développé l'export finalement de XWiki. Un autre point c'est finalement on peut également aller dans plus de conférences c'est un petit peu ce qu'on fait ici. Ça nous permet de faire connaître le logiciel et puis de communiquer sur les valeurs qui sont les plus importantes et sur notamment une valeur qui est importante qui est le fait que l'open source aujourd'hui des logiciels open source ils demandent à peu près le même temps de travail que des logiciels propriétaires si ce n'est plus pour pouvoir être développés. Donc c'est pas gratuit il faut arriver à les financer. Il y a notamment la fondation Signal qui a sorti un blog post très récemment sur leur coût que vous pouvez aller voir je pense qu'on mettra les slides sur le site du Capitale du Libre. je peux vous dire par exemple j'ai rencontré des gens de Mastodon ils ont besoin d'argent pour financer une équipe permanente aujourd'hui ils ont à peine trois personnes qui sont capables de payer avec les donations qu'ils ont et c'est un projet qui est énorme donc il faut aussi qu'on trouve les moyens de financer ces projets-là dans le monde open source. Un autre point qui est important c'est finalement quand on arrive à trouver des clients qui sont finalement des entreprises qui sont prêtes à payer pour un logiciel open source c'est finalement arriver à les accompagner correctement. C'est finalement un boulot qu'on a de vendeur ou de gestionnaire de compte dans un éditeur de logiciel classique. Là ce qui est surtout important c'est d'avoir un profil qui est capable de comprendre la valeur de l'open source. Le truc c'est que si vous êtes technique un logiciel open source vous allez probablement le comprendre assez bien. Vous comprenez pourquoi c'est bien d'avoir du code libre. mais il faut également arriver à transmettre ça dans des activités de vente et expliquer aussi arriver à expliquer toute cette idée que l'open source c'est pas parce qu'un logiciel est open source qu'il est nécessairement gratuit. Un autre point dont Ludovic a parlé rapidement c'est la partie service. Alors aujourd'hui la partie service à XWiki effectivement elle nous a beaucoup aidé elle nous aide beaucoup à gagner en activité mais en même temps il faut finalement arriver à la contrôler l'objectif c'est pas de devenir une boîte de service l'objectif c'est de faire un logiciel qui reste open source et qui fonctionne et pour ça on a réellement besoin de développeurs qui sont particulièrement qui connaissent les logiciels open source qui sont capables d'y naviguer mais qui sont également capables de les adapter pour des besoins particuliers et c'est un rôle qu'on trouve aujourd'hui nous d'expérience on trouve que c'est assez difficile à avoir parce que c'est en fait un développeur open source s'il a des compétences il va plutôt préférer aller travailler dans un projet en open source plutôt que faire des customisations spécifiquement pour un client et un point aussi intéressant c'est que aller chez un éditeur open source contribue plus au logiciel libre que d'aller dans une société de service open source certains ne seront pas d'accord mais un éditeur open source contribue beaucoup plus au logiciel libre dans la mesure où il est vraiment focusé sur la contribution au logiciel libre à son logiciel libre alors au sien mais il est vraiment focusé sur cette contribution et donc il va essayer y compris chez les gens qui font du service d'aller s'assurer que ça remonte un maximum en upstream vers le produit ce qui est moins le cas même si certaines sociétés open source donnent pas mal de liberté à leurs employés en disant vas-y allez-y contribuez faites des patchs etc mais fondamentalement il n'y a pas la même motivation derrière finalement pour continuer dans cette idée on s'assure qu'on a un client qui commence à utiliser le logiciel on a besoin d'avoir des équipes qui soient prêtes pour fournir du support pour fournir potentiellement du support avec un peu plus de vitesse de réaction que ce qu'on pourrait avoir via de la communauté et l'idée c'est toujours pareil arriver à avoir une équipe qui fonctionne bien et qui comprend aussi l'intérêt d'avoir un logiciel qui est ouvert qui est capable de remonter les problèmes et ensuite de faire en sorte que ce soit intégré dans le logiciel en open source tout en expliquant aussi que certaines choses ne peuvent pas nécessairement l'être alors on a aussi des équipes internes on va pas trop en parler parce qu'on a plus trop de temps ici mais on les utilise on a des équipes qui font du cloud des équipes qui font les extensions d'XWiki qui sont un peu entre l'open source et le produit et la contribution open source alors hop et ben voilà si on vous a pas convaincu de quitter votre job qui serait pas de l'open source pas forcément si vous êtes dans une société de service open source comme je l'ai dit l'acteur mais vous pouvez aussi contribuer à l'open source par d'autres méthodes en utilisant le logiciel en les faisant connaître par les réseaux sociaux à encourager votre entreprise à prendre du support à remonter des bugs à en corriger faire des traductions toutes ces ça fait aussi partie des métiers de l'open source pas forcément payés par les entreprises mais qui sont très importants et qui aident les logiciels open source à être plus compétitifs et meilleurs et on remercie tous ceux qui ont aidé nos logiciels qu'on met en open source à être traduits par exemple Crippad est traduit dans une quinzaine de langues et ça c'est vraiment important et on a bien sûr aussi des contributions la documentation est quelque chose de très important voilà est-ce qu'il y a des questions il y a quelques minutes qui restent avant le switch ouais quels sont les profils alors il faut comprendre sur les contributions c'est quelque chose qu'on n'a pas trop parlé alors il y a différentes phases dans un projet quand vous démarrez au tout début vous pouvez éventuellement avoir plus de contributeurs mais avec le temps il n'y en a pas toujours tant que ça où ils changent de type c'est à dire que au début vous êtes tout seul vous vous essayez de développer votre truc il y a des gens ils viennent il y a de la place pour aider quand vous commencez à vous professionnaliser et à aller vite à aller plus vite c'est pas facile pour les contributeurs de venir s'insérer dans la communauté alors après il y a des types de projets open source différents des nôtres où il y a plusieurs entreprises qui portent les projets quand c'est le cas et que chacun elles amènent des développeurs tous ces gens là vont travailler en commun et on parle de contribution mais en pratique il y a ceux vraiment qui lead et puis ensuite il y a des contributions externes les contributions externes qu'on voit le plus c'est des gens qui remontent des bugs qui remontent des tickets qui discutent dans les forums etc ou qui vont contribuer des extensions il y en a aussi qui contribuent des extensions mais dans le coeur finalement petit à petit c'est un peu rare au début on en a eu pas mal mais on a eu tendance à les embaucher aussi parce que quand ils connaissaient l'officiel et qu'on avait besoin de gens qu'ils connaissaient bien on avait tendance à les embaucher il y avait des indépendants qui développent leurs propres parfois des offres qui vont le mettre chez des clients il peut y avoir des gens dans des sociétés de service effectivement au niveau des gens qui remontent nous on a eu des contributions par exemple sur les migrations confluence de quelqu'un qui a fait une migration pour son entreprise il a remonté des choses voilà donc on a ce type de contributions et pour les traductions alors c'est tout des associations en Italie un japonais tout seul dans son coin qui aime traduire les logiciels open source vraiment on a tout type de contributions de ce type là sur Kepad on a eu aussi le premier parti allemand qui a fait des contributions qui avait mis une instance en place donc on peut avoir des contributions par des gens qui peuvent gérer un logiciel chez eux et d'ailleurs on a eu aussi l'inverse on a eu des personnes qui ont travaillé chez XWiki qui sont parties qui sont parties en indépendant et qui aujourd'hui continuent à contribuer sont toujours par exemple dans les comiteurs dont je parlais tout à l'heure pour maintenir le logiciel en freelance voilà après ça dépend des types de logiciels et puis mais les chez nous les plus grosses contributions c'est des clients qui financent les roadmaps c'est à dire c'est les clients qui disent ils sont pas capables de le faire eux-mêmes et en fait ils vont nous dire ce qu'ils veulent donc c'est une contribution quand même dire ce qu'on veut pourquoi on a besoin de ça etc c'est un type de contribution mais fondamentalement le développement va être fait par l'équipe un peu pro qui est chez XWiki oui ah c'est une très bonne question une superbe question on avait parlé un peu de la gestion alors si c'est les clients qui financent la roadmaps est-ce que c'est la roadmaps des clients alors c'est une bonne question alors on avait on en parlait un peu dans le développement c'est là un peu la dualité pour les développeurs du produit c'est qu'ils doivent faire cohabiter une roadmap une roadmap interne une vision et des demandes clients financées et le client gagne un peu il a tendance à gagner un peu parce qu'il passe devant il a tendance à passer devant sur la vision mais on arrive à gérer et on essaye surtout nous de diriger les clients voire de refuser certains financements de roadmaps dont on estime qu'ils sont pas assez alignés avec les besoins du produit de l'entreprise mais en finale même quand il y a un petit écart ça ramène des sous et ces sous nous permettent nous de financer plus de roadmaps nous même merci à tous en tout cas merci merci Merci.